... Deux ans, dix, douze nuits complètes. C'est à peu près ça. Ça me résume. Voilà. Il n'y a pas de nuit sans réveil. Il n'y a pas de nuit sans pleurs, sans appeler papa, maman. C'est un peu compliqué. ... Effectivement, on se disait au début, c'est les dents. Après, on s'est dit, elle a mal au ventre. Donc, on est allé voir un gastro-entérologue. On est allé voir un OCO en se disant, elle a un truc de bloqué. L'OCO nous a dit, il a manipulé. Non, c'est pas ça. On a acheté un matelas gonflable pour dormir avec elle, pour essayer de la rassurer. On avait peut-être peur que ce soit le fait qu'elle se sente seule. Donc, on arrive à un moment donné à se dire, en fait, on a essayé. On a essayé de trouver des solutions. Et en fait, pour l'instant, tout ce qu'on a coché, c'est pas ça. Allez, petit dodo, c'est parti. On lave les dents. On change la couche. On va faire le petit câlin. Allez. Voilà. Tu vois, c'était pas dur. On va faire dodo maintenant, tu le sais. Regarde, tu frottes tes yeux, tu es fatiguée. D'accord ? Donc, maman, elle va fermer la porte. À ta main. Là, c'est surprenant qu'elle rappelle pas. Parce qu'en général, bon, il y a eu un petit rappel, là. Il y a eu câlin maman, puis câlin papa, puis heureux câlin maman. Mais normalement, elle réclame. Donc, pour l'instant... À suivre. Oh, c'est vrai. Elle bouge encore. Qu'est-ce qu'il y a, chérie ? Encore de l'eau ? Il faut arrêter un moment, d'accord ? Je t'ai montré dehors, d'accord ? Papa, il a été gentil. Et papa, il n'a pas envie de gronder. D'accord ? C'est quoi, ça ? Elle est sale ? Il faut que je la nettoyer ? Oui. Oui ? Et après, est-ce que tu vas faire le dodo ? Oui. C'est culpabilisant, parce que du coup, soit on se dit... On fait quelque chose de mal. Soit on se dit... Les gens pensent qu'on l'a mal élevé. Non, non, non. Parfois, j'ai déjà une impression comme ça. Où les gens se disent, en fait, t'as que ce que tu mérites. Si elle pleure, c'est parce que tu ne l'as pas laissé pleurer. Ou tu as mal fait quelque chose. Ou elle n'est pas bien. Ou tu ne la rassures pas. C'est forcément de la faute des parents, s'ils ne dorment pas. Là, on est passé au-delà de la fatigue. On a eu un moment, quand elle a eu un an, quand même, où ça a été très compliqué. Vraiment. Moi, j'ai eu une période un peu de dépression, même. Oui, c'était compliqué. Même pour nous, pour notre couple, ça a été dur. Parce que, bah, fatigue. Donc, voilà, on s'en bouille. Quand on ne dort pas, c'est compliqué, quoi. Moi, je vais aller bouger. Est-ce que je travaille demain ? La suite de la nuit, je ne sais pas. Mais mon mari, ici présent, ne travaille pas demain. Donc, si elle se réveille, c'est pour lui. Moi, je vais dormir. Parce que là, ce n'est pas possible. Et puis, on en versera l'année prochaine. Voilà. C'est comme ça depuis 2 ans. Donc, on a l'habitude. C'est ce qu'elle a juste fait. Oui, c'est ça.